C'est la tango, bonbon des jeunes filles, d'ailleurs diplômée de la Sorbonne, Paris 1er. Les femmes aiment les vêtements, je les attends chez moi pour le recensement. Hi guys, j'espère que vous allez bien, moi c'est Marca. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. 1992, la sortie du film « Quartier Mozart » de Jean-Pierre Becolon dévoie les yeux du monde au côté tabou de la vie en société au Cameroun. Torcelerie, sexualité, statut social, problèmes dans les foyers. Le film fait un carton et ravage plusieurs prix. Aujourd'hui, c'est un classique du cinéma camerounais. 28 ans après, que sont donc devenus les principaux acteurs de ce film à succès? Maurice et Cindy Mindja, alliés à sa tango dans Quartier Mozart, jouent le rôle d'un couturier-coureur de jupons. C'est le typique grand du quartier qui ne laisse aucune fille passer. Lui-même se qualifie d'ailleurs d'atango, bonbon de jeunes signés. Et Cindy Mindja est née en 1955 au Cameroun. Il fait ses classes au Collège Unvoort avant de devenir plus tard enseignant d'histoire-géographie au lycée Leclerc de Yaoundé. C'est avant tout un humoriste. Ses plus grands chefs-d'oeuvre sont Enteloba de Wada et Mbere Kaki. C'est aussi un passionné d'écriture. Il sort aux éditions L'Armatan son livre intitulé Le Mbeth, la guerre du fer. Il entre dans le cinéma en 1985 grâce au court-métrage intitulé Fièvre jaune. Avant quartier Mozart, en 1987, il joue le rôle de Blaise dans le long-métrage Chocolat de Claire Denis. En 1988, il joue dans le documentaire Bikutsi Water Blues de Jean-Marie Tenno. Après quartier Mozart, il joue en 2000 dans Tiga, l'héritage de Yolande Kounou Samba. En 2005, on le voit dans l'enseignante de Jean-Pierre Decolon. Mais à cette période, son état de santé lui pose énormément de soucis et se dégrade rapidement. Grâce à l'aide du collectif SOS Artists et à des âmes de bonne volonté, on réussit à récolter plus de 22 millions de francs CFA pour l'évacuer du Jean-Sac en France. Mais la nuit du samedi 23 juillet au dimanche 24 juillet 2005, alors qu'à Paris un spectacle est organisé en son honneur, son état s'aggrave. Le lundi 25 juillet 2005, à 5h30, à l'hôpital Saint-Louis de Paris, l'acteur passe l'âme à gauche. Le grand Essendimindia décède à l'âge de 50 ans, 13 ans exactement après avoir joué dans le quartier Mozart. Il laisse une veuve épleurie, deux orphelins et un cinéma camerounais privé d'un de ses plus grands talents. Joëlle Bécolo, alias chef de quartier, elle joue le rôle d'un enfant curieux et prêt à tout pour découvrir le secret de chacun de ses voisins. Dans le film, elle reflète l'enfant insolent et mal éduqué qui s'adresse et répond de manière indélicate aux aînés. Quartier Mozart reste malheureusement le seul film à succès où elle aura pu jouer, puisqu'elle décède seulement quelques temps après le tournage du film. Elle interprète le rôle de la fille du commissaire surnommée chien méchant par les habitants du quartier. Elle flirte aussi avec un jeune garçon appelé Montip. Après quartier Mozart, Sandrine Ola met une pause à sa carrière dans le cinéma. Elle se marie et s'envole pour l'Afrique du Sud. Pendant plusieurs années, elle se consacre à ses enfants, son business et fait des voyages à travers le monde. En 2007, elle retourne sur les écrans dans le film Paris à tout prix de Joséphine Daliou. Elle donne aujourd'hui plusieurs interviews où elle partage son point de vue sur le cinéma camerounais. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie de Que sont-ils devenus? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, mais surtout à partager. Et moi, je te dis à la prochaine!